6-9 la matinale, matin sport Marmar Dubol, bonjour. Bonjour. On va parler de football et des calendriers de programmation des matchs qui peuvent être parfois un peu serrés. Il est vrai que le calendrier lui-même est géré parce que la ligue qui est gérée par un intérimaire, membre du bureau fédéral, s'est donné comme défi de finaliser ou de terminer le championnat au mois de juin. Il y avait des équipes engagées en Coupe d'Afrique, une équipe engagée dans la compétition africaine, c'est Lusma d'Alger, qui compte trois matchs de retard. Le chevalier a dit un match de retard plus leur adversaire pour les deux équipes citées. Donc à partir de là, il faut caser tous les matchs pour avoir une fin de saison où l'éthique sportive soit respectée, qu'il n'y ait pas de spéculation. Même si l'éthique est respectée, des fois les gens spéculent pour rien. Alors, il faut savoir qu'il y a deux matchs déjà qui ont été programmés. Ce samedi, il y aura Jusma d'Alger, JS Kabylie et USM Khanshla, Sheba Briadi, Double East Dead. Les deux rencontres se dérouleront le samedi 4 mai. La 25e journée, donc il restera cinq journées, elle se déroulera le 10 et samedi 11 mai. Et je rappelle que le Moudia d'Alger, leader avec 56 points, soit une avance de 13 points sur le CS Constantin. Le CSC qui compte un match en moins. Le Moudia d'Alger est parti pour gagner le titre de champion. Il ne faut pas se leurrer, ça y est, c'est fait, c'est dans la poche. Je vois mal le Moudia d'Alger s'écrouler dans la dernière ligne droite. L'aide de l'enjeu aujourd'hui, c'est la deuxième place qui va se jouer entre le CRB, Lusma et pour le moment, le CSC qui est en balotage favorable. On reste avec le football, puisque le stade du Saint-Juillet ferme pour 15 jours. C'est ce qu'a annoncé la Ligue nationale. Il va y avoir des travaux de rénovation qui vont durer deux semaines à partir, ça a débuté hier, qui devraient que les travaux de rénovation concernent l'amélioration de la pelouse, le regarnissage également. Et il ouvrira avec le derby algérois, Usman Moudia d'Alger. Entre temps, le stade aura fait peau neuve, aussi bien la pelouse qu'au niveau des tribunes. Je rappelle qu'avant le 5 juillet, d'autres stades également ont fait peau neuve, alors qu'ils sont tout récents, Moudia d'Alger et Nelson Mandela, même si je le dis, Nelson Mandela, j'y étais lors du derby, la demi-finale de la Coupe d'Algérie. Il est mal entretenu, vraiment mal entretenu. Il suffit de voir les sanitaires, il suffit de voir, vous allez en tribune, vraiment c'est désolant. Je pense que les choses peuvent être rattrapées, mais il y a un travail de maintenance à faire au niveau de ce stade. Je parle de ce stade parce que j'ai constaté deux visus. Je rappelle que le stade du Saint-Juillet est très sollicité, puisqu'il abrite les matchs de Ligue 1, de Coupe d'Algérie et des rencontres, de Ligue des champions et de Coupe de la Confédération africaine de football. On va parler de volleyball à présent, Mahmoud Djibour. Les trois représentants algériens en show au championnat d'Afrique des clubs d'âme, le MB Béjaya, l'ASW Béjaya et le NC Béjaya. Vous devez remarquer que les trois clubs arrivent de la ville de Béjaya, qui est un véritable pôle de développement en volleyball, jouent cet après-midi les huitièmes de finale du championnat d'Afrique. Il se déroule au Caire. L'ASW Béjaya va affronter le club éthiopien de national El Kouhoul Factory. Le match débute à 13h. Il y aura également NC Béjaya, Mayokawi, évolution du Cameroun, et MB Béjaya face au Lito Team du Cameroun. Le NC, c'est à 19h, et le MB Béjaya jouera également à 19h. Le tenant du titre, le Zamelk, les filles du Zamelk, seront opposées à Sokosim du Sénégal. On va écouter l'entraîneur du MB Béjaya, Khirdin Roushdin. L'équipe Ta'anaïa progresse de match en match, donc c'est ce qui nous laisse confiants pour la suite de la compétition. Donc, les matchs à élimination directes, on va bien se reposer et bien préparer. Le prochain huitième de finale, j'espère qu'on va faire pour que les gens n'ont pas la fin, 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 les gens n'ont pas la fin. On est conscients de cette responsabilité, donc on fera tout, je leur promets qu'on fera tout, pour essayer d'avoir le rapport à l'Al-Zahir. C'était l'entraîneur du MB Béjaya, Khirdin Roushdin. L'actualité des bassins. L'Angola, pays organisateur du 16e championnat d'Afrique de natation, en bassin de 50 mètres, ça débute aujourd'hui et ça ira jusqu'au 4 mai. Les points et les performances de chaque nageur compteront pour la qualifte directe aux Jeux Olympiques de Paris. L'Algérie est présente avec 10 nageurs, 5 chez les messieurs, 5 chez les dames, Jawed Saïoud, Ramzi Shouchar, Nazim Benbara, Faris Benzidoun et Abdelhakim Hammour. Sur les conditions de la compétition, les chances de qualification de nos nageurs, on écoute le directeur technique national, Reda Zemmoury, contacté par Nassima Jawout. Les conditions sont difficiles et même le bassin n'est pas bien. Il y a une chaleur, l'eau est très chaude, il y a un problème d'eau, donc on est là, on est obligé de participer à ce championnat. C'est une compétition qui est qualificative, c'est tout à fait normal, il va essayer, même Mellé, elle est là. Elle va nager les courses de hap pour qu'elle essaye de faire le minima olympique, pourquoi pas. Mais avec ces conditions, on en connaît Inchallah. Voilà donc, on l'espère, le meilleur résultat pour nos nageurs. En cyclisme, l'équipe algérienne de cyclisme, composée de 6 cyclistes, va participer au tour international du Bénin. Ça débute aujourd'hui avec la première étape, Boukoumbe-Djougou, la distance, 125,800 km. L'équipe nationale est composée d'Azdine Lagab, Zaki Boudal, Abdallah Oussama Mimouni, Hamza Amari, Yassine Hamza et Islam Mansouri. Elle est dirigée par l'entraîneur national Khalil Tamrant, où l'Algérie est le Bénin pays organisateur. Ce tour verra la présence du Burkina Faso, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, de Maurice, du Mali, du Nigeria, du Sierra Leone, du Togo et de quelques clubs à l'image de la Team Bike et la Team Euro Cycling Guam. C'est une occasion pour la sélection nationale de se préparer et de préparer notamment la 24e édition du Tour d'Algérie qui débutera le 12 mai prochain. Si vous aimez le basket, il y a du basket aujourd'hui. 27e journée du championnat de superdivision, messieurs, ça débute à 15h. Le leader, l'idée de Boufari, sera en déplacement juste à côté à Dalbida pour s'assurer et surtout terminer la première place de cette première phase du championnat. A ne pas rater l'affiche, trat d'aller à Mouzi Adalger, à Ouletveit, à la salle d'Ouletveit. Alors que le Rueba Club Basketball va tenter de se rapprocher du top 6 qualificatif au play-off, l'adversaire du jour s'appelle Staweli. Même objectif pour le champion en titre, Lusman d'Alger, qui sera en déplacement à Benissaf. Les autres rencontres, le printemps sportif de l'Alma, Moustaqbel, Ouletveit, Chbel, Borjboa Alaric, Gheed, Constantine, union sportive de cetif, Oumel Bouhari, à 17h à Dalbida. Néhdu Sende, qui aura comme adversaire la formation de l'ASS Oumel Bouhari. A présent, le chant des sirènes pour les footeux. Je dis le chant des sirènes, personne ne résiste à cet appel. Amart de Bourg, de la Champions League, avec une demi-finale et un choc. Bayern Munich, Real Madrid. C'est un classique, Bayern-Real. C'est 8 ou 9 confrontations pour être précis. Les 3 dernières confrontations ont souri au Real Madrid. Le Bayern, cette saison, peut être fanny, si vous me passez l'expression en d'autres termes. Vous savez ce que c'est être fanny ? Non. C'est ne rien gagner. Ça c'est quand on joue au boule. Il peut ne rien gagner. Donc c'est pour vous dire, c'est une équipe du Bayern également dont l'entraîneur va quitter le club cette saison. En l'occurrence, Tuchel. Et Tuchel qui a déjà gagné la Champions League européenne en 2021 avec Chelsea, alors qu'il avait quitté le Paris Saint-Germain en cours de saison. Une équipe du Bayern de Munich qui va récupérer ses joueurs. Je rappelle juste que le Bayern, c'est 6 Champions League européennes. Et en face, en face, vous avez l'ogre, vous avez la meilleure équipe européenne. Quand vous regardez le palmarès, c'est le Real Madrid qui est en course pour une 15e victoire. Ils ont éliminé Manchester City et la flamme se rallume. On rêve avec Carlo Ancelotti qui a déjà entraîné le Bayern pendant un an et demi. Eh bien de renouer et de gagner une 15e fois la Champions League européenne. Et les dernières saisons, à chaque fois que le Real a battu le Bayern, eh bien le Real a été sacré champion d'Europe. Est-ce que ça va se vérifier cette fois-ci ? Est-ce que le Bayern va pouvoir renverser cette tendance ? Il y aura de la mousse et de la mousse en bavière. La réponse, on l'aura aujourd'hui. Ce qui est sûr, sur le terrain, vous allez assister à une superbe confrontation entre deux top entraîneurs. Top, vraiment top, c'est ce qui se fait de mieux avec Wartuola. Vous avez d'un côté Tuchel et de l'autre côté Mister Ancelotti. Et en attendant, le Real qui est un peu retardé pour son sacre puisque Barcelone a gagné hier. Mais bon, ça ne fait que retarder le sacre. À moins d'un miracle. Non, les miracles, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un miracle, c'est sur une dernière journée, comme l'année dernière, contre le Bayern, Dominique gagne le titre parce que le Borussia Dortmund. C'est vrai, ailleurs, on joue jusqu'à la dernière journée. Il n'y a pas, vous savez, on a gagné. Non, non, on joue. Et l'équipe, parce que je reçois, je ne veux pas gâcher la fête. Jusqu'à la dernière minute de la dernière journée. Et le Borussia Dortmund avait été battu et le Bayern avait gagné alors que le Borussia Dortmund allait gagner le titre. Mais avec 11 points d'écart, je vois mal, le Real s'est croulé. Je peux vous le dire maintenant, je vous certifie et je vous signe un papier. Le Real sera champion d'Espagne. Voilà, régalez-vous ce soir, Bayern-Réal. Xavier, puisque vous en parlez, Xavier, qui avait signé jusqu'en 2025, il avait quitté cette saison, a été conservé par l'équipe dirigeante du Barça. Pourquoi ? Parce qu'ils ont fait une super saison. Ils terminent deuxième et ils lancent des jeunes Lamina, 16 ans. Et les Wendowski qui marquent ? Non, les Wendowski, il a 35 ans. Moi, je parle de Lamina, je parle de les jeunes. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est les jeunes. Oui, mais les vieux, ils ont mis trois buts hier, un triplé. C'est un fantais, il m'envoie. Les Wendowski, il est payé pour ça. À bientôt.